Midjourney V6 est juste impressionnant ! Mais laissez-moi vous replacer dans le contexte. 12 juillet 2022, Midjourney, un laboratoire de recherche indépendant, entre pour la première fois en version bêta. Le 26 août, seulement un mois et demi après, une œuvre générée par Midjourney gagne un concours de beaux-arts. Depuis plus d'un an et demi, nous sommes en train de redéfinir les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre Stable Diffusion XL, Dali 3 et maintenant la V6 de Midjourney. Mais alors qu'est-ce que ça donne vraiment cette nouvelle version ? On va voir ça en détail dans cette vidéo. Si vous nous souhaitez retenir que l'essentiel, voici les principales conclusions après ce test de la V6. La gestion du texte dans les promptes a été grandement améliorée. Le modèle a une meilleure cohérence et une compréhension des promptes, notamment pour les promptes plus longs, détaillés ou avec des personnages connus. Dernier point, Midjourney V6 a su encore augmenter la qualité globale de ces images de manière significative. Mais avant de voir chacun de ces points en détail, laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo, reconnu pour sa sécurité et sa confidentialité en ligne, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, j'étais assez sceptique sur l'utilité réelle d'un VPN. Mais après avoir mené mes propres recherches, voici les raisons qui m'ont convaincu il y a 5 ans de commencer à en utiliser un. Premièrement, pour masquer mon adresse IP et empêcher mon fournisseur d'accès, des pirates informatiques ou même le gouvernement de surveiller mon activité en ligne. Deuxièmement, pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité à ma navigation, je n'utilise jamais de réseau public sans avoir activé CyberGhost, que ce soit en voyage, dans une gare ou même dans un café. Cette pratique simple est à mon avis essentielle. Enfin, un VPN me permet de débloquer du contenu géo-restreint, c'est-à-dire qu'il est seulement disponible dans un pays. CyberGhost VPN offre la possibilité de se connecter à plus de 90 pays dans le monde. Cela signifie que vous pouvez accéder à des sites comme si vous étiez à Miami ou au Japon depuis votre chambre à Toulouse et ainsi contourner des restrictions géographiques. Par exemple, accéder à Amazon UK ou Netflix US, obtenir des billets d'avion moins chers depuis l'Argentine ou accéder aux dernières mises à jour IA de Mick Journey, Microsoft ou encore Google en vous connectant aux Etats-Unis. Et maintenant, pourquoi choisir CyberGhost VPN plutôt qu'un autre ? Tout comme vous ne laisseriez pas un inconnu entrer chez vous, vous ne devriez pas laisser un VPN gratuit ou peu fiable accéder à vos données. CyberGhost est un des acteurs majeurs du secteur qui est donc capable de garantir votre confidentialité sans revendre vos données. Deuxième raison, j'étais déjà utilisateur de leur service avant qu'ils ne me contactent. Je crois sincèrement que CyberGhost offre un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Il propose une offre de 2 ans à seulement 2€ par mois avec 4 mois offerts si vous passez par le lien en description. Pour ajouter un niveau de sécurité à votre navigation, ça reste très raisonnable et vous avez 45 jours pour essayer leur service. Si vous n'êtes pas convaincu, ils vous remboursent intégralement, donc pas de risque de votre côté. Troisième raison, avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, que ce soit sur ordinateur, téléphone, Smart TV ou même console de jeu. Enfin, leur évaluation sur Trustpilot est excellente. Ils offrent un support client français disponible 24-24. Vous trouverez un lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Merci à CyberGhost de soutenir la chaîne. OK, repartons maintenant sur mon ordinateur pour passer aux choses sérieuses. Tout d'abord, comment y accéder et combien ça coûte ? Ça se passe toujours du côté de Discord. Vous devez avoir un compte mid-journey pour en profiter. Pour rappel, l'outil ne propose plus d'essais gratuits depuis mars dernier. De mon côté, j'ai l'abonnement à 10$ par mois qui me permet de générer à peu près 200 images, ce qui me suffit largement. Après avoir pris un abonnement, pour activer la V6, il vous suffit de faire « slash settings » et de sélectionner la V6. Ou bien d'ajouter « tirez, tirez, V6 » à la fin de vos prompts. Premier test sur la gestion du texte dans les prompts qui apparemment a été grandement amélioré. Je vais écrire mes prompts en anglais car je pense que ça donne un meilleur rendu, mais vous pouvez également les écrire en français. Par exemple, si on essaie « hashtag imaging, iron man holding a gift box in his hands with merry christmas written in the box ». Je vais mettre une sensibilité à 50 et un style raw. Le « tiret tiret s » signifie la sensibilité. Plus la valeur est basse, plus le résultat sera proche du prompt demandé. Et plus la valeur est haute, plus le style de l'image sera prononcé et créatif. Mid-journey conseille de garder une sensibilité basse et un style raw pour des résultats plus réalistes avec cette nouvelle version. Il conseille également d'ajouter des guillemets quand nous voulons écrire un texte dans l'image. Avec le même prompt, voici les résultats entre la V5 et la nouvelle version. La première chose qui est flagrante, c'est que la V6 a réussi à écrire « Merry Christmas » alors que la V5 n'a pas réussi. Même si on peut voir encore des petites erreurs dans la V6 avec par exemple le N et le M, après quelques essais, je suis sûr d'arriver à une image parfaite. J'ai également remarqué que le réalisme des photos est bien meilleur sur la nouvelle version, avec des textures plus prononcées et un flou d'arrière-plan mieux maîtrisé. Prenons un autre exemple. An advertisement for human-robot interaction with the word Jews written on the human's t-shirt avec une sensibilité à 50 et un style raw. De même que l'intégration du texte est clairement mieux maîtrisée, on voit que Jews a été parfaitement écrit dans chacune des images malgré le fait que ce ne soit pas un mot très connu. J'ai également été surpris de voir que 3 des images de la V6 avaient un robot qui ressemble vachement à Pepper. Si vous ne connaissez pas, Pepper est un des robots les plus connus dans les interactions homme-robot. C'est cool de voir qu'il y a une réelle cohérence entre les promptes demandés et le résultat basé sur la vie réelle. J'ai également voulu faire un test pour la création d'un logo avec ce prompt. A minimaliste logo for a robotic company called Robotium selling AI software. Et voici ce qu'il m'a donné. La version 5 n'a même pas été capable d'écrire un texte alors que la V6 a très bien fonctionné. On voit une nette amélioration du côté de l'intégration du texte dans les images générées, ce qui pour moi est déjà une énorme évolution par rapport à la version précédente. Regardons maintenant du côté de la cohérence et de la compréhension des promptes. Si je donne ce prompt à mid-journey, A man is smiling in a blue vintage car. Vous remarquerez que dans les deux cas, la couleur et le style de la voiture ont été respectés. Les reflets de lumière sur la V6 sont néanmoins mieux réalisés. Si on ajoute encore un niveau de complexité en demandant que l'homme porte des lunettes vertes et un t-shirt violet, on voit que la V6 tape dans le mille pour chacune des photos alors que la V5 patauge avec les couleurs. Ajoutons maintenant un deuxième personnage à l'image en ajoutant un chien sur le siège passager qui mange une pizza. La V5 a du mal à que se prompte. Les couleurs ne sont pas respectées mais le chien et la pizza ont bien été ajoutés. Quant à la V6, l'ajout du chien a été assez compliqué et n'est pas vraiment réussi. Je vous laisse en juger. Dernier test en changeant le fond de la scène par une plage et le mont Fuji. Ici pas de débat, la V6 a su intégrer ces nouveaux paramètres notamment le mont Fuji et la plage alors que la V5 a eu beaucoup plus de mal. Un dernier essai juste pour le fun, Spiderman and Hulk hugging each other. Alors que la V5 a du mal à créer ces deux personnages, la V6 s'en sort haut la main avec des photos hyper réalistes et cohérentes. Je ne sais pas vous mais moi je trouve que l'amélioration entre la V5 et la V6 concernant la cohérence et la complexité est juste impressionnante. Passons maintenant au dernier point sur la qualité globale des images. Pour cela on va tester plusieurs photos réalistes qui est un des points forts de mid-journey. On verra également des photos de produits et enfin des photos de personnalités connues. Commençons par les photos de personnages avec une photo de portrait d'une vieille dame avec un regard intense. Même si je trouve que la V5 est déjà impressionnante, l'émotion dégagée par la V6 est juste bluffante. Pour la prochaine photo de cet homme, je trouve que la V5 a quand même donné des photos plus réalistes. Alors qu'avec la V6 on se retrouve avec des personnages de jeux vidéo. Alors oui la texture de la peau est bien plus prononcée sur la V6 mais peut-être un peu trop à mon avis. Passons à nos animaux de compagnie préférés après les chats. Là je trouve que le match est assez serré mais il y a deux images de la V6 qui sont vraiment devant. Le refrain de la lumière, les détails des poils, la cohérence d'ensemble. Personnellement je serais incapable de dire que ces photos ont été générées par une IA. J'ai également voulu essayer d'y intégrer un artiste connu. J'ai choisi le photographe Miki Asahi qui est spécialisé dans la photo de macro photo de plantes, de gouttelettes d'eau et d'insectes. Et les deux versions sont bluffantes. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous aussi vous posez des questions sur la vraie paternité de ces œuvres. L'artiste qui a été utilisé pour entraîner le modèle ou le modèle en lui-même. Dans ce genre de cas, à qui devrait appartenir l'œuvre générée ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Passons maintenant aux photos de produits et pour ce point on va aller assez rapidement. Je n'ai pas vu de réelle différence entre la version 5 et 6. Pour moi les deux ont de très bons résultats. Peut-être qu'en travaillant un peu plus les promptes il pourrait être possible d'avoir une réelle différence. Mais je vous laisse juger par vous-même. La première est une photo de casque de style cyberpunk. Puis j'ai créé une image commerciale pour une bouteille de vin. Les deux versions ont fait du super boulot. Enfin j'ai essayé une image de chaussures de designer. Là j'ai quand même une préférence pour la version 6 avec plus d'intensité et de contexte dans l'image. Vous en pensez quoi ? Avant dernier test, les personnages connus et là aussi la vessie c'est impressionnante. On commence avec une photo du pape portant une robe multicolore. On voit clairement que chacune des images de la vessie se répond parfaitement à notre prompte. De même avec la photo de Olivier Giroud dans les forces spéciales. Plutôt ressemblant. Enfin le meilleur pour la fin, Emmanuel Macron en personnage de Pixar. La vessie ça fait des merveilles avec ce prompte. Comme ça prendrait trop de temps si je commande toutes les images. Je vous laisse avec une petite compilation d'autres images que j'ai essayé. Je vous invite à faire pause si vous avez besoin de les voir plus en détail. Bien que la vessie c'est toujours en version alpha et possède moins d'autres images, avec plusieurs options que la V5. Par exemple on n'avait pas la possibilité de faire de lean painting ou de zoom out. On a vu que de nombreuses améliorations sont incontestables. Comme l'ajout de mots dans les images. Un meilleur réalisme. Plus de profondeur et d'émotion dans les images. Et une meilleure gestion des promptes plus complexes. On peut jouer encore avec de nombreux paramètres comme la sensibilité, la weirdness, le chaos pour encore plus de maîtrise. Et si vous souhaitez un tuto complet sur Midianet, dites le moi en commentaire ça pourrait se faire. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci encore à Cyberghost VPN pour son soutien. Si vous recherchez un excellent service VPN à un prix abordable, je vous recommande vivement leur service. Cliquez sur le lien en description pour bénéficier d'une offre spéciale. Restez inspirés et connectés et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501